Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tel que promis, je vous présente mes trois livres chouchous de la sélection jaune de notre défi lecture arc-en-ciel. Si vous voulez participer au défi, je vous invite à écouter notre vidéo qui est sur YouTube, mais également sur Facebook, et aussi de regarder les vidéos antérieures sur IGTV. Alors, je commence tout de suite avec un gros coup de cœur à la maison, autant pour les plus petits que les plus grands. Il s'agit de la souris qui rugit, des éditions scolastiques. C'est l'histoire d'une petite souris qui se fait toujours oublier, un peu maltraité, parce que les gros animaux de la savane piétinent sa queue, s'assoient dessus. Bref, elle est tellement discrète qu'on oublie sa présence. Elle aimerait être comme le lion, le roi des animaux si imposant, avec un rugissement extrêmement imposant aussi. Alors, les illustrations sont extrêmement belles, extrêmement rigolotes. Il y a beaucoup d'onomatopées, donc on peut y aller vraiment à fond lorsqu'on fait de la lecture à voix haute. Et puis, c'est une belle leçon, je vous dirais, sur le courage, mais également sur la peur. Parce que la souris, à un moment donné, elle va prendre son courage à deux mains, et elle se dit, si je veux être aussi populaire et flamboyante que le lion, je dois rugir comme lui. Mais c'est seulement lui qui peut m'apprendre à rugir, donc je vais aller le voir. Mais pour aller voir un lion, lorsqu'on est une petite souris, ça prend un certain courage. Mais savez-vous ce que la souris découvre en allant voir le lion? Elle découvre que le lion a peur des souris. Donc, c'est le secret le mieux gardé de toute la savane. Alors, c'est ça, c'est toute une réflexion qu'on peut avoir sur la peur pour dédramatiser les peurs chez l'enfant. Te dire, bien regarde, ta peur à toi, c'est celle-là. Mais les gens qu'on croit invincibles, forts de l'extérieur, bien ils ont des peurs eux aussi. Donc, ce serait peut-être bien que tu surmontes la tienne, mais que tu sois également bienveillant envers toi, envers ta propre peur et tes propres émotions. Justement, ce qui m'amène à parler du livre de mes émotions, pardon, La joie aux éditions Grund. Je les aime beaucoup. C'est une série de petits livres qui viennent avec un grand livre. Puis, ce qui est bien avec ces petites lectures-là, c'est que c'est une lecture interactive parce qu'on vous donne des exemples à appliquer directement avec l'enfant pour retrouver la joie dans notre cœur, apprendre à retrouver le calme, à faire disparaître la jalousie. Celui-ci, c'est la joie. Puis, il y a un petit personnage qui, finalement, personnifie l'émotion. Ici, c'est le jaune, le petit personnage jaune, mais il y en a toute une série à l'arrière. Et puis, moi, mes enfants embarquent à fond dans ces petites histoires-là parce qu'on est dans le quotidien de l'enfant. Ici, c'est un petit garçon qui va dans un camp de jour, un camp de vacances. Puis là, des fois, il s'ennuie de ses parents, mais il vit également de belles joies à son camp. Alors, une petite collection à garder pas trop loin. Celui-là, on l'aime beaucoup. C'est Mon Arbre des éditions Pastel. Un petit personnage écureuil extrêmement rigolo qui ne veut pas partager son arbre, ni l'ombre de son arbre, ni les pommes de pin produites par son arbre. Un petit peu comme nos enfants, plus jeunes ou moins jeunes, qui ont de la difficulté à partager. Je vous montre quelques pages parce que les illustrations sont belles. Puis, le petit écureuil, il va essayer d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour protéger son arbre. Il va mettre une clôture, un mur gigantesque. Et là, finalement, il se demande s'il n'y aurait pas un arbre encore plus merveilleux derrière son mur. Puis, finalement, il se rend compte qu'il y a plein d'autres écureuils derrière le mur qui se partagent plein d'arbres. Alors, la fin, elle est ouverte. C'est à nous de voir avec l'enfant, qu'est-ce que l'écureuil va faire, tu penses? Est-ce qu'il va vouloir traverser de l'autre côté pour jouer avec les amis? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Ou il va vouloir rester tout seul avec son arbre, avec ses pommes de pin? Alors, je trouve que c'est bien pour parler du partage, mais également de l'amitié, comment avoir des amis, conserver des amis. Puis, avec des enfants plus jeunes comme avec des enfants plus vieux, c'est génial. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à revenir me voir la semaine prochaine pour la sélection verte. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada